Que les louanges soient sur Dieu, que les prières sénations de Dieu soient sur le prophète. Mesdames et messieurs, chers invités, chères frères et sœurs, que l'athée et les sénations de Dieu soient sur vous. Je suis très heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue au nom du Centre de Recherche sur l'agitation islamique et l'éthique. C'est la quatrième conférence internationale annuelle, intitulée « Conflits de valeurs dans le monde moderne ». Comme vous le savez, la modernité intervient alors que les musulmans sont en sommeil. La modernité intervient alors que l'essor technologique et scientifique n'est pas le produit de leur contribution directe. Et il va de soi que lorsque l'on est pur consommateur, on n'est plus au contrôle. Et lorsqu'on essaie de traiter la situation, la chose se fait de façon spontanée sans passer par le registre valeur. Il y a donc une différence qualitative en théologie entre les sociétés d'aujourd'hui et celles d'hier. Il est donc difficile d'attendre de systèmes jurisprudentiels anciens, de combler les lacunes qui existent aujourd'hui entre le système de valeurs islamiques d'antan et la vie d'aujourd'hui. Et parmi les résultats que l'on voit aujourd'hui, dans cet écart qui existe entre le système ancien et la modernité, c'est les différences qui existent entre les musulmans par rapport à la réalité. Il y a trois différents groupes. Le groupe de ceux qui considèrent la réalité comme étant du fait de l'autre et continuent à vivre dans des stéréotypes passés. Un groupe, également, essaye de consommer tout simplement ce qui est produit par la modernité sans faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Et le troisième groupe concerne ceux qui collent le passé au présent, à la modernité, en faisant fi du référentiel des valeurs islamiques. Donc, quel que soit le groupe dans lequel nous nous positionnons, le problème reste le même. L'absence d'un système qui puisse réaliser les objectifs de la législation islamique et de l'éthique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous constatons que ce qui se fait, c'est que la réalité ne change pas. L'action reste toujours difficile tant qu'on reste sous le joug de celui qui dicte la règle. Aujourd'hui, il convient plus que par le passé d'intervenir en tant que réformateur, réformé de façon globale au plan religieux, et que cela ne soit pas pris en considération seulement du point de vue de l'interdit et du licite, mais que le point d'entrée soit le système des valeurs et les visées fondamentales de ce système. Et c'est ce à quoi nous voulons prendre au sein de notre centre depuis notre création en 2012. Alors, parmi les points d'entrée que nous envisageons ici dans le centre, c'est de mettre ensemble des docteurs de la foi, des jurisconsultes musulmans, autour d'un et même système méthodologique pour arriver à un corpus de valeurs efficaces. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons intitulé notre conférence autour des valeurs. Donc, nous avons choisi trois axes de travail, la méthodologie, la politique, l'endogamie et l'asile. Nous avons con Dieu afin qu'il fasse que ce travail soit pour sa face et que les pries à l'exception de Dieu soient sur le prophète. Merci. Sous-titrage ST' 501